Richard Mello, bonjour. Bonjour. Pour ce 20e podcast de 50 ans de guerre d'information, revenons au terrain de manœuvre soviétique de la guerre psychologique. En fait, nous sommes dans une autre dimension, un autre monde, qu'il ne faut pas voir avec la grille de lecture classique occidentale. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? Alors, effectivement, contrairement à ce qui se passe du côté de la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale, il est clair qu'on n'a absolument pas le même contexte informationnel ni le même contexte stratégique, bien sûr. Rappelez-vous, dans des précédents podcasts, on a expliqué l'art de la guerre britannique, en matière notamment de guerre de l'information. C'est podcast 14 et 15. Et ce qui le motivait, cet art de la guerre, si tu dois m'expliquer ainsi, c'est tout simplement qu'il fallait absolument tromper les Allemands sur les fameuses zones de débarquement, que ce soit en Sicile ou que ce soit sur la côte atlantique, de manière à réussir ces débarquements et pouvoir avancer en direction de Berlin. Côté soviétique, il n'y a pas de zone de débarquement à masquer. Ce n'est pas du tout un théâtre d'affrontement à façade maritime, c'est un théâtre d'affrontement purement continental. Donc, si on prend l'histoire soviétique sur ce terrain de la guerre de l'information, essayons de voir exactement sur quel domaine on peut encerner les contours. Alors, il y a un premier domaine dont on a déjà parlé, et je ne m'étendrai pas dessus, c'est toute la culture née de la révolution bolchevique, et qui est complétée ensuite par la culture communautarienne de la Troisième Internationale. Donc là, effectivement, il y a une culture à la fois de nature idéologique qui s'exprime par tout un tas d'éléments politiques à travers toutes les sections qui vont être créées de la Troisième Internationale ou les partis communistes nationaux qui découleront des schismes au sein des partis socialistes entre la branche qui soutient la révolution soviétique et ceux qui veulent rester indépendants et continuer dans la voie du socialisme de la Seconde Internationale. C'est-à-dire, je ne dirais pas social-démocrate, mais non-communiste. Donc ça, c'est le premier domaine où, effectivement, il y a eu une véritable créativité et personne ne le contestera. Avec des volets offensifs qui ne sont pas simplement toutes les opérations d'appui à des tentatives de déclenchement de coups d'État ou de micro-révolutions, que ce soit en Allemagne ou dans d'autres pays, mais où les soviétiques ont essayé de mobiliser l'opinion publique internationale en leur faveur, même si la cause affichée n'était pas la défense de l'Union soviétique, mais était par exemple la lutte antifasciste au début des années 30 ou à la fin des années 40, la protestation contre l'armement nucléaire américain lorsque l'Union soviétique n'avait pas encore mis au point sa propre bombe atomique. Le second domaine où on peut identifier une culture soviétique de guerre de l'information, c'est un domaine qui est très lié à la manière dont les soviétiques vont tenter de contrôler toutes les démarches révolutionnaires à travers le monde en essayant d'être la colonne vertébrale de cette démarche et là on a effectivement tout le travail qui va être fait contre les empires coloniaux au sein d'un certain nombre de colonies et c'est un travail d'acculturation politique, on peut dire, pour former des élites révolutionnaires locales qui auront ensuite pour mission de déclencher des soulèvements armés contre l'occupant colonial afin d'obtenir l'indépendance de leur pays. Sur ce terrain-là aussi, il est évident qu'il y a eu une très forte créativité et cette créativité, elle a été déclinée sous différentes formes car entre ce qui s'est passé sur le terrain anglo-chinois avec la culture du Vietmine ou ce qui a pu se passer en Malaisie avec une culture communiste locale ou dans d'autres parties du monde, chaque expérience était fortement empreinte de la réalité culturelle locale, de la réalité linguistique, des justes et coutumes des populations et la patte soviétique en termes de créativité, c'était surtout en fait d'appuyer autant que faire se peut ces mouvements-là pour essayer de les faire vaincre contre l'adversaire colonial puisque c'était souvent cet adversaire qui était la principale cible. Et puis il y a un troisième domaine qui est finalement peu traité sous cet angle qui est ce que j'appellerais le domaine psychologique et ce domaine psychologique ça va faire l'objet justement de ce 20ème podcast où je vais essayer d'aborder trois situations. La première qui est la manière dont les soviétiques ont dû gérer la signature du pacte germano-soviétique donc le pacte avec l'Allemagne nazie, le pacte avec l'ennemi, comment gérer les contre-coups d'un tel pacte et ce n'était pas facile. La deuxième situation c'est lorsque les soviétiques qui constataient que les allemands avaient créé une armée, l'armée Vlasov composée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. L'armée de libération russe ou armée Vlasov était une formation militaire de volonté russe armée par la Wehrmacht durant la seconde guerre mondiale. Que les allemands utilisaient pas forcément en force directe mais plutôt en force d'occupation ou en plaçant ces troupes Vlasov du côté du mur de l'Atlantique. Mais c'était quand même des anciens militaires soviétiques qui avaient renoncé à leur patrie pour soutenir la cause de l'ennemi et qui portaient un uniforme ennemi et qui étaient armés. Donc c'était bien une force militaire. Et donc les soviétiques vont tenter de créer un contre-feu par rapport à ça, de mener une expérience qu'on va retrouver dans l'organisation des officiers libres. On va y revenir. Ça c'est le deuxième aspect que j'aimerais traiter sur l'angle psychologique justement. Le troisième, c'est à la fin de la seconde guerre mondiale, c'est comment les soviétiques vont tenter d'une part de reconstituer ou d'aider à reconstituer les forces communistes en Allemagne et d'autre part comment ils vont essayer de structurer un certain milieu étudiant pour partir à la conquête de la jeunesse allemande là où c'était possible. Alors quel est le point commun entre ces trois événements très différents les uns des autres ? Eh bien en fait c'est que cette forme de guerre psychologique que les soviétiques vont mener elle est défensive et non pas offensive. Je m'explique. Prenons et commençons par le cas du pacte germano-soviétique. Imaginez le choc que représente l'annonce brutale à Moscou de cette signature du pacte avec l'Allemagne nazie qui était jusque là l'ennemi le plus important de l'Union soviétique. Ce choc a eu des conséquences redoutables. Je prends un exemple. en France. A l'époque le parti communiste regroupait à peu près 250 000 militants. A la suite de la signature du pacte germano-soviétique les effectifs du parti communiste français sont tombés à quelques milliers c'est-à-dire les irréductibles c'est-à-dire les permanents du parti son organisation clandestine qui existait déjà à l'époque et qui était vraiment encerclé cognitivement par la gauche voire ce qu'on pouvait déjà qualifier d'extrême gauche hors parti communiste en France. Donc c'était une situation catastrophique. Comment expliquer aux sympathisants aux militants et aux fractions de population qui étaient proches et qui le manifestaient par un bulletin de vote comment expliquer à tous ces gens-là qu'on concluait une alliance avec le diable avec le pire des ennemis avec cet ennemi qui réprimait les communistes allemands qui les mettaient en camp de concentration qui les torturaient dans des salles d'interrogatoire c'était impossible. Et ça c'est c'est un élément qui a créé un schisme dans l'image que pouvait représenter la révolution bolchévique en termes de messages d'espoir pour tous les révolutionnaires du monde entier. Je crois Christian Abelot que c'est un sujet que vous connaissez bien compte tenu de votre passé militant. A titre personnel je peux amener un témoignage qui va dans ce sens qui est ma participation dans les années 90 fin des années 90 à une émission sur Arte animée par un journaliste ancien maoïste de la gauche prolétarienne d'ailleurs et qui avait donné consigne à Maurice Najman qui était lui-même non pas maoïste mais un ancien trotskiste de réaliser une série de reportages afin de préparer une très grosse émission qui a duré je crois trois heures et demie il y avait deux séquences de reportages et deux plateaux comme on dit avec des invités énormément d'invités et lors de cette émission un personnage transgressait tous les autres on peut dire c'était Marcus Wolf Marcus Wolf 1923-2006 c'est un diplomate allemand qui va pendant près de 30 ans de 1958 à 1986 être le dirigeant du service des renseignements extérieurs de la Stasi la puissante police secrète de la RDA et qui durant ces trois heures et demie et surtout lors des débats bien sûr s'est donné le bon rôle si je peux dire c'est-à-dire d'apparaître comme le militant révolutionnaire exemplaire ayant terminé sa carrière à la tête d'un service de renseignement particulièrement efficace et avec son physique son visage sa manière de parler sa prestance sa manière de convaincre était en train durant cette émission de devenir le chevalier blanc or à la fin de l'émission j'étais présent parmi les intervenants j'ai posé une question qui était la suivante monsieur Wolf où étiez-vous durant la seconde guerre mondiale et Marcus Wolf de me répondre j'étais réfugié à Moscou et moi de renchérir mais quelle a été votre attitude monsieur Wolf quand vous avez appris que Joseph Staline donc le dirigeant de l'Union soviétique avait ordonné la livraison aux forces de sécurité du troisième Reich de plusieurs centaines de militants communistes allemands réfugiés en Union soviétique quel effet ça vous a fait monsieur Wolf et là j'ai vu le visage de Marcus Wolf qui jusque là était un ange blanc libérateur presque devenir un ange noir parce qu'il n'avait pas de réponse à apporter il n'avait pas de réponse à apporter parce que s'il répondait j'étais contre il trahissait toute son histoire parce que c'est l'homme qui symbolisait avec d'autres le suivi total de la ligne de Joseph Staline à la tête de l'Union soviétique durant la seconde guerre mondiale et après et ce qu'il ne supportait pas c'était que subitement le beau personnage moral était en train de voler en éclats sur une seule question et pour moi ce rappel est très important parce qu'il symbolise le schisme le prolongement du schisme du pacte germano-soviétique c'est à dire que lorsqu'une force révolutionnaire s'allie avec l'ennemi même dans le cadre d'une explication de réelles politiques lucides comme les soviétiques ont essayé de le dire à ce moment là ça ne fonctionne pas et les conséquences sont énormes les conséquences sont énormes puisque si je prolonge ce type de raisonnement il n'est pas étonnant que dans les années 70 un groupe maroïste ait même travaillé sur le ciblage d'un ambassadeur d'union soviétique en France pour l'éliminer physiquement c'est ça le prolongement du schisme dans son extrémité dans son extrémisme dans le choc tellurique qu'a créé ce qui s'appelle dit plus ni moins une trahison par rapport à ce qu'on pouvait imaginer de l'engagement révolutionnaire donc comment les soviétiques ont-ils fait pour essayer de faire oublier une telle attitude auto-destructive alors ils ont d'abord essayé par le discours c'est la fameuse directive de Staline du 29 septembre 1939 ce n'est pas l'Allemagne fasciste qui est à l'ordre du jour mais la lutte contre le capitalisme ce n'est pas l'Allemagne fasciste qui est à l'ordre du jour j'aurais aimé voir le visage des communistes allemands en camp de concentration au même moment entendre cette phrase et méditer on est donc devant une explication qui ne tient pas la route et c'est vrai que cette espèce de schizophrénie qui va durer quelques mois puisqu'elle va se prolonger jusqu'à l'arrivée des troupes allemandes en France et notamment à Paris et où on aura rappelez-vous cette scène apocalyptique de Jacques Duclos qui sort de la clandestinité pour essayer de faire en sorte que le journal de l'humanité reparaisse à partir du moment où les Allemands occupent la France et ça ça aurait été je dirais le point d'orgue de toute cette stratégie auto-destructive et c'est vrai qu'à ce moment-là le leader des communistes français qui est réfugié à Moscou qui s'inquiète et qui commence à émettre un message d'alerte la reparution du journal l'humanité dans une France occupée par les nazis et la réapparition aussi des militants communistes aussi bien dans leurs postes d'élus locaux ou dans leurs fonctions dans les municipalités qui avaient été interdites après la décision du gouvernement français suite au pacte japonais-soviétique d'ailleurs le parti communiste français avait été interdit en France c'est clair qu'une telle démarche aurait été rédhibitoire je ne vois pas comment le parti communiste français même après l'invasion de la Russie par l'Allemagne en 1941 je ne vois pas comment il aurait pu effacer gommer une telle schizophrénie les conséquences auraient été encore plus catastrophiques que celles auxquelles j'ai fait allusion précédemment donc on voit bien que cette guerre psychologique soviétique défensive elle ne peut prendre un minimum de valeur que par les actions du troisième Reich sur le territoire soviétique c'est à dire que les actions terribles d'élimination physique des commissaires politiques de première Shoah avant l'heure puisque les Ansatz Groupen et les bataillons de police supplétifs qui vont exterminer plusieurs centaines de milliers de juifs à l'arrière des troupes nazies qui pénètent sur le territoire soviétique tout ça contrebalance l'extraordinaire message négatif du pacte germano-soviétique qui me fait dire finalement que c'est pas tellement une gamme psychologique menée par les soviétiques mais c'est ni plus ni moins les horreurs commises par le troisième Reich qui vont les unes après les autres redonner une image positive redonner une image positive à cette union soviétique qui avait perdu beaucoup beaucoup de plumes si je dois m'exprimer ainsi dans cette signature de pacte avec le diable on peut même renchérir en disant que lorsque les nazis vont essayer de montrer au monde l'horreur soviétique à travers le massacre des polonais des officiers polonais à Katyn qui là avait été minutieusement préparé par les soviétiques en termes de guerre d'information pour éviter d'être accusé d'être à l'origine de ce massacre puisque les munitions utilisées n'étaient pas des munitions soviétiques semble-t-il et tout avait été fait pour incriminer les nazis comme véritables auteurs du massacre alors que c'était bien les soviétiques qui en étaient à l'origine le massacre de Katyn et l'assassinat de masse par la police politique de l'Union soviétique le NKVD au printemps 1940 dans la forêt de Katyn de plusieurs milliers de Polonais essentiellement des officiers d'actifs et de réserves c'est-à-dire des étudiants des médecins des ingénieurs des enseignants et de divers autres membres des élites polonaises considérés comme hostiles à l'idéologie communiste les puissances les puissances les puissances alliées vont masquer cette évidence cette découverte et les soviétiques une fois de plus ce ne sont pas eux qui seront à la manœuvre mais leurs alliés pour ne pas de nouveau salir l'image de l'Union soviétique qui venait de commettre des crimes de guerre au même titre que les Asies ont commetté eux-mêmes sur d'autres fronts et avec une autre amplitude donc cette première guerre psychologique défensive liée au pacte germano-soviétique on peut dire qu'elle aboutit à une défaite et cette défaite est masquée gommée par l'invasion du territoire soviétique par le troisième âge et surtout par les horreurs commises par les troupes nazies car si les troupes nazies n'avaient pas exécuté les juifs et les commissaires politiques si les troupes nazies avaient répondu aux voeux de libérateurs tels qu'aspiraient les peuples ukrainiens baltes et d'autres je ne suis pas sûr dans ce cas que l'image Union soviétique ait été rétablie comme elle le fut par la suite à cause des exactions du troisième Reich le deuxième moment sur lequel je voudrais revenir c'est justement après la défaite de Stalingrad qui a donc marqué les esprits nous sommes désormais en février 1943 la bataille de Stalingrad qui a commencé en juillet 1942 aura provoqué près de 2 millions de victimes cette fameuse bataille sur laquelle Hitler a essayé justement d'en tirer un avantage psychologique majeur le mythe de la ville de Staline Stalingrad et en focalisant son attention et en essayant de prendre cette ville ce qu'il ne réussit pas à faire il y a là une deuxième guerre psychologique soviétique qui apparaît alors la raison au départ évoquée notamment par les vilatous dans leur texte c'était de dire que les soviétiques essayaient de contrer l'initiative allemande c'est à dire cette fameuse armée dirigée par un ancien général soviétique le général Vlasov qui va regrouper donc plusieurs dizaines de milliers d'hommes et qui porte l'uniforme de l'ennemi et qui est armé les soviétiques eux ne peuvent pas faire la même chose ils vont réunir dans un premier temps plusieurs centaines de soldats allemands d'officiers qu'ils vont regrouper dans une organisation cette organisation l'UOA était présentée pour porter un message vers les troupes allemandes en leur demandant de destituer Hitler et puis grâce à Stalingrad Staline a entre les mains justement l'homme qui a dirigé l'armée allemande qui s'est fait prendre dans la poche de Stalingrad le maréchal von Paulus et ce maréchal von Paulus contrairement à ce que Hitler aurait souhaité ne se suicide pas et pire il va devenir un des individus qui rejoint ce qui va s'appeler le comité national de l'Albane libre qui est créé en juillet 1943 et qui regroupe des officiers allemands rééduqués comme on dit au début c'est 28 prisonniers de guerre plus une dizaine de communistes allemands exilés qu'on n'avait pas remis à la Gestapo alors c'est ça qui est intéressant c'est de voir comment les soviétiques vont utiliser cette petite force alors il faut bien savoir que cette petite force n'aura pas beaucoup en fait de capacité pour convaincre les forces combattantes de la Wehrmacht et pour les amener à déserter ou à retourner leur arme contre les dirigeants nazis donc c'est une deuxième guerre psychologique qui va être une guerre psychologique à la fois d'ordre défensif puisque en fait les officiers allemands prisonniers ou les soldats allemands prisonniers on n'en crée pas une armée du type Vlasov au profit d'Union soviétique et dirigée par un allemand dans ce cas là on ne les dote pas d'armes on ne leur fait pas revêtir l'uniforme soviétique et on les renvoie pas même à l'arrière du front comme force supplétive non ce sont uniquement des individus qui s'expriment par la radio qui s'expriment en signant des textes donc qui sont distribués par le biais de tracts envoyés vers les troupes allemandes et c'est tout et c'est là où il y a une très grande différence c'est à dire que la résilience ce qu'on appelle la résilience de la Wehrmacht la manière dont les soldats allemands ne prennent pas fait et cause pour ce comité national de l'Allemagne libre qui va être fusionné justement avec l'UOA l'autre organisation d'officiers prisonniers que les soviétiques avaient commencé à créer dans un premier temps ce système là finalement n'aura pratiquement pas de vraie légitimité Il y a deux raisons à cela qu'il faut bien prendre en compte la première c'est que les soviétiques vont avoir vis-à-vis des prisonniers allemands un comportement assez particulier d'un côté ils vont mieux traiter les officiers en revanche du côté des soldats le traitement sera catastrophique un nombre très très important de soldats allemands détenus en URSS vont mourir de maladies de froid de faim des conditions de détention et ce qui veut dire que cette information là elle circule malgré tout dans le milieu des prisonniers allemands détenus par les soviétiques ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que les soviétiques ne peuvent vraiment utiliser que cette toute petite minorité d'officiers qu'on a protégé au mieux que dans des logiques de contre-propagande et cette contre-propagande va avoir un écho très très faible pourtant les soviétiques vont distribuer plus de 100 millions de tracts en les faisant relayer par des hauts-parleurs sur le front essaieront même de créer des antennes en France et en Suisse de ce comité national de l'Allemagne libre en voulant petit à petit présenter ce comité qui regroupe fin 44 quand même une cinquantaine de généraux qui s'exprime par le biais d'un émetteur radio qui s'appelle Freyers Deutschland mais tout ce travail finalement aura peu d'effet très peu d'effet cela s'explique parce que dans l'esprit de la population allemande d'une part l'image laissée par le parti communiste allemand c'est l'image du désordre c'est l'image de la déstabilisation de la république de Weimar c'est l'image de la plongée d'un pays vers l'abîme que ce soit un abîme social que ce soit un abîme politique et la population allemande garde quand même en tête l'image d'un Adolf Hitler qui rétablit la situation avant de désigner du doigt cet individu comme l'homme qui va être à l'origine de toute leur souffrance et là je pense notamment au bombardement de l'Allemagne et à ses conséquences sur la population civile mais dans l'armée allemande c'est aussi quelque chose d'étonnant de voir à quel point les soldats allemands vont camper sur une position de résilience et bien sûr il y aura des attitudes très différentes selon les classes d'âge c'est à dire que les soldats allemands qui ont entre 35 et 60 ans vont avoir une attitude plus critique à l'égard du régime hitlérien mais sans pour autant forcément manifester cette attitude par une révolte ou par une désertion massive ou par une remobilisation contre le troisième Reich et ce qui est très troublant c'est de voir toutes les classes d'âge entre 15 et 35 ans qui vont être mobilisées par à coup progressivement puisque ce n'est qu'en 1943 quand est écrêtée la guerre totale que réellement on fait appel à toutes les forces vives de l'Allemagne pour se battre sur les différents fronts et bien ces vagues successives beaucoup plus ancrées dans l'idéologie nazie il y a beaucoup de jeunes qui sont passés dans les rangs de la Hitlerjungen la jeunesse aérienne beaucoup de jeunes qui finalement arrivent dans les années 43 44 et 45 sans avoir connu les pires moments du front de l'Est au moment de l'hiver russe entre 41 42 puis 43 et qui vont être mobilisés notamment sur le front de l'Ouest pour préparer l'arrivée des américains et des britanniques sur les côtes françaises concernant la résilience de l'armée allemande nous pouvons recommander l'excellent ouvrage de Jean-Luc Leleux un historien au CNRS Combattre en dictature sorti chez Perrin en 2022 donc on a finalement une propagande soviétique qui n'arrive pas à mordre sur le moral de la Wehrmacht le moral de la Wehrmacht il va commencer à flancher lorsque les soviétiques vont mener des offensives très puissantes sur le front de l'Est après la défaite de Kursk notamment La bataille de Kursk de juillet à août 1943 va être la plus grande bataille de chars de l'histoire elle est une tentative du Troisième Reich pour reprendre l'initiative mais finalement cette opération connue sous le nom de code d'Opération Citadel va se sauter par un nouvel échec pour le Reich et il apparaît à ce moment-là que l'Allemagne a déjà perdu la Seconde Guerre mondiale donc cette bataille est finalement une victoire à la pyruse puisque même si l'Allemagne nazie atteint ses objectifs militaires elle ne dispose plus de réserves suffisantes pour la suite de la guerre et à partir de ce moment-là effectivement c'est l'armée du centre qui s'écroule c'est quelque chose qui démontre à l'ensemble de l'Allemagne que toute victoire est impossible mais on va se replier quand même sur des croyances sur le fait que si la victoire n'est pas possible il n'en demeure pas moins vrai qu'il faut continuer à défendre coûte que coûte tout ce qui peut être défendable pour éviter la disparition pure et simple de l'Allemagne et l'extermination de son peuple par des forces ennemies en particulier par les forces venant de l'Est donc on peut dire que cette tentative de guerre psychologique elle n'aura pas vraiment de conséquences alors on peut quand même déterminer si je passe au troisième sujet que je voulais aborder des effets mais ces effets ont-ils un lien avec la guerre psychologique menée par les soviétiques notamment par le biais de ce comité national de l'Allemagne libre alors à quoi fais-je allusion je fais allusion par exemple au comité de combat qui va s'appeler Allemagne libre et qui tue un très grand nombre de soldats allemands à Charlottenburg avant l'arrivée des troupes russes là peut-être peut-être il y a un effet c'est peut-être aussi le cas à Leipzig puisque là on voit apparaître le comité national Allemagne libre qui déclenche des luttes ouvertes là contre les institutions nationales socialistes avant les américains donc effectivement on peut dire qu'il y a ici et là avant la capitulation du troisième Reich dans la reconquête de territoire des groupes sûrement issus des rangs du KPD et qui étaient en sommeil depuis la répression des années 33, 34, 35 etc qui vont se manifester notamment à l'intérieur de certaines usines qui sont partie prenante du complexe pétarro-industriel allemand et qui vont tenter de créer une force politique mais on constate en tout cas pour ce qui est du côté ouest c'est-à-dire là où il y a des troupes notamment américaines et britanniques que ces comités vont tout de suite être très fortement encadrés puis interdits de prise de parole par les forces alliées de peur justement de voir arriver une reconstitution de la base ouvrière du parti communiste parce que finalement avant même que l'Allemagne capitule on est déjà entré dans la guerre froide et cela va s'exprimer par des comités d'usines qui vont tenter de se développer là où les alliés libèrent les territoires allemands et notamment les zones industrielles et là on va voir apparaître ce qu'on a appelé une police industrielle armée qui va être protégée par les forces d'occupation britanniques et américaines pour empêcher justement la résurgence de structures crypto-communistes qui pourraient justement établir une passerelle avec ce comité national Allemagne libre et avec les futurs territoires allemands libérés par les soviétiques c'est intéressant de constater quand on lit notamment l'ouvrage de Karl-Heinz Roth qui s'intitule l'autre mouvement ouvrier en Allemagne 1945-1978 qui est paru aux éditions Christian Bouroua en 1979 Karl-Heinz Roth est un homme de l'extrême gauche allemande et en fait il a beaucoup étudié la littérature venant de la république démocratique allemande et dans cette littérature il y avait bien entendu une analyse assez précise de tout ce qui pouvait différencier le bloc de l'Est de bloc de l'Ouest avant même qu'il n'apparaisse c'est à dire je le répète avant même que Hitler ne se suicide à Berlin et que l'Allemagne capitule et en fait on constate que les tentatives de noyautage appelons-les comme tel psychologique de la résurgence de communistes allemands sur le territoire allemand en tout cas là où ce territoire est occupé par les américains et les britanniques et aussi par les français ces tentatives vont échouer donc cette guerre psychologique que les soviétiques vont tenter y compris comme je l'ai dit de mener en Suisse ça sera un échec parce que si je prends le cas de la Suisse les services de sécurité suisse la police suisse va suivre ça de très très près va afficher toutes les personnes qui se réunissent qui apparaissent comme étant les organisateurs de ce comité en Suisse et vont pratiquement lui interdire de s'exprimer afin de ne pas voir naître en Suisse même l'émergence d'une force communiste qui était fortement improbable avant même le début de la guerre dernier moment que je veux étudier dans cette séquence c'est comment malgré tout les soviétiques vont tenter d'utiliser ce que j'appellerais un point d'appui et là ils seront dans la zone soviétique à Berlin à travers une université allemande la faculté de Humboldt où là ils vont tenter toujours par des méthodes de guerre psychologique de créer un courant favorable à l'espoir qu'ils cherchent à mettre en évidence c'est-à-dire la patrie du socialiste qu'il faut construire le capitaliste qu'il faut renverser et essayer dans la jeunesse de créer finalement un courant en leur faveur alors ils vont s'y prendre relativement maladroitement pourquoi ? parce que c'est le noyautage n'était admis que les sympathisants communistes que les familles qui faisaient allégeance en fait au nouveau régime qui était en train de s'instaurer dans ce qui allait s'appeler bientôt la république démocratique allemande donc il y avait un tri on éliminait tout ce qui pouvait être suspecté de passer d'Asie ou même de personnes regardant un peu trop vers l'ouest et voulant adhérer à un nouveau modèle démocratique symbolisé par les Etats-Unis la Grande-Bretagne donc on était déjà dans une logique d'épuration avant l'heure et c'est vrai que très vite le fait d'éliminer toute perspective d'école privée d'interdiction de prise de parole qui n'allait pas dans le sens de la ligne du parti communiste ça allait provoquer un certain nombre de débats malfaisants et qui allaient amener les soviétiques à montrer un peu le sens de leur action à se dévoiler comme on dit et ça aboutit tout ça à des révoltes et des révoltes qui se sont manifestées notamment lorsque s'est déroulé le fameux coup de Prague au coup de Prague en février 1948 c'est-à-dire lorsque entre Tchécoslovaquie les soviétiques ont mis au pouvoir leurs partisans communistes au dépens des forces qui étaient opposées à leur modèle donc que dire sur ces différents moments je le répète contrairement à ce qu'on peut croire le système soviétique n'est pas toujours gagnant en matière de guerre de l'information et les différents épisodes que j'ai présentés dans ce podcast le démontrent c'est-à-dire que lorsque les soviétiques sont en posture défensive c'est pas évident pour eux et surtout parce que quand ils sont en posture défensive c'est tout simplement soit parce qu'ils ont commis l'irréparable ou ce qui peut être assimilé à l'irréparable ou soit parce qu'ils sont trop visibles trop lourdingues on pourrait dire si je veux employer ce terme d'argot et pas assez agiles et qu'ils ne sont pas dans l'exploitation des contradictions de l'adversaire ils sont plutôt dans la tentative de masquer leurs propres contradictions et c'est là où les soviétiques sont fragiles et déficients Frédéric Moulot merci pour cet éclairage je vous propose de nous retrouver prochainement pour une nouvelle série de podcasts de 50 ans de guerre de l'information consacrée à la culture française dans ce domaine Sous-titrage Société Radio-Canada